salut à tous du coup aujourd'hui petit gameplay en deux euros en hexapro sur unibet on va voir comment ça va se passer il est ce 30 donc il ya du monde le field est plutôt agréable à jouer on va jouer très abaissé orienté qu'en value on va pas on va pas faire de folie assez assez limite et on va voir comment ça peut se passer c'est parti on commence avec un x5 sur la droite c'est cool ce bouton à fold ici on va fold notre small blind quand le bouton shove ok belle info ici ça joue un peu n'importe comment super ici on va tchèque avec un petit as ici aucun intérêt de être on va essayer d'emmener notre asso chaudin ici quand on a vu qu'il était capable de colle 7 et 8 off on va bien sûr colle cette main qui est tapis avec 5 et 8 off le gros niveau c'est cool on a envie de jouer contre ces joueurs ici on va fold quand il quand il donc ici on va juste call voir ce qu'il fait ok bon on va juste attendre un as ici et tout mettre ici on va juste compléter ok bon ils ont vraiment pas le temps cet après midi apparemment donc on va jouer très serré si on va open et ici on va fold on va juste attendre de quelque chose contre lui et on lui prendra tout un coup si on va fold ici on va on va limper on va colle syrie push ok parfait bon il fait le 4 gg il a été meilleur ici pendant tera bet on trouve évidemment un super flop pour nous et si on va fold et on gagne avec notre bottom à droite ici on va juste on va juste call on aurait fold une main suite vs lui parce qu'il va souvent il push comme on a pu voir ici aucun enter à bet ok quand il fait un overbet ici on va plutôt conserver notre stack face à ce joueur même si la turn nous offre un tirage quinte par les deux bouts on va préserver notre stack et valet neuf on est censé lim jusqu'à 10,9 bb ici je vais fold en exploit et attendre une dame ou un roi je pense qu'on peut raisonnablement penser enfin call me va aussi hein c'est pas une erreur de call mais je prends le pari de toucher un meilleur spot comme celui-là ici on y est tous les jours avec un roi qui on a un roi meilleur ça va splitter souvent quand même on fait le 6 donc c'est bon on fait même trips c'est cool ici on va fold notre bouton du coup je suis un peu moins la game de droite faut que je fasse attention ici un as mal cliqué comme ça ici on va on va open show et on tombe contre les valets bon pas de regrets on a pris de lever contre lui on fait deuxième de ce x2 vs 1 des gènes ici hors de pause aucun enter à bet qu'est ce qu'on peut gagner coteur valet on va fold si on va limp notre bouton c'est pas un board qu'on va pouvoir cbet on give up complètement cette main ici ok ici on a un spot de check raise ici on va iso ok fold si on open show une main au sud en bbb si on va compléter fois le notre bouton ici pas d'inter à bet est-ce qu'on peut gagner au chaud maintenant fold on n'a pas de coeur on aurait pu éventuellement réfléchir à bet turn sur board monocolor on prend souvent le coup mais je préfère vraiment conserver mon stack ici sur un lit pour on va repush 5 suité si on va compléter en bbb ici on va open show à 7 13 bb deep c'est un flip est-ce qu'on peut le faire non pas cette fois ci fait deuxième du x5 également on gagne à gauche avec notre as fold au bouton cette main ok et un x2 donc comme vous pouvez voir ici on est très fit or fold c'est euh on met de l'argent au milieu quand on a touché quand on a rien on fold on peut même over fold y'a pas de soucis et en fait ils vont tellement nous faire des livraisons de temps en temps qu'on a pas besoin de se mettre dans des spots compliqués ici il a la position sur nous on est une main suite et à cette profondeur là on n'a pas on peut pas faire autre chose que fold ici on va compléter en bbb sans bon sans bon board il connecte bien sa range on peut prendre de la value ici on va bet on va bet share pour viser une une paire voire une quinte de temps en temps si on fold bouton ici c'est pas un board qu'on va pouvoir cb et quand il donc on va fold directement avec une avec une main aussi marginale ici avec a7 suit on peut à peu près tout faire ici on va défendre on a un mètre dans le 6 limp est bon open me parait un peu moins bien open shove me parait bien on va open shove comme cette fois ci c'est peut-être une main un peu trop forte pour open shove ici un peu limp pour induce open open call richard c'est pas mal aussi ici on fold notre bouton je pouvais à peu près tout faire avec ce a7 suité mais bon vs le shield l'aprem je vais open shove directement pour pas me casser la tête et je vais être call très souvent par un roi ici on va fold ici on va fold ici on y est tous les jours ok ici on va fold notre sb à cette profondeur ici on va open shove notre bouton à 9 bébé à 9 bébé ici on va fold notre bouton aussi ici on va fold notre sb ici on va fold notre sb sur un open bouton ici on va ici on va pas open on va pas juste open on va mettre tapis directement quand les stacks sont aussi aussi low bon faut surveiller un petit peu ces fréquences ici on va fold ici on va fold quand même en sb même si c'est une main suité bon ici c'était un flip qu'on ne passe pas ici on va fold notre bouton on fait deux i euh troisième de ce fold de gauche on a du beaucoup on a du fold quand même beaucoup de mains préflop à droite mais faut être patient en limp bouton à cette profondeur là ça représente souvent des des trappes ou des mains qui ne savent pas trop comment jouer ouais ok bon le limp dame 9 off cette bb dip est forcément pas pas un play à faire ici on va être obligé de call notre small blind ok donc il y a une grosse fréquence d'open shove au bouton euh on a fait 7 suité au bouton tac 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 ça va être un peu jusqu'au 13 bb euh je pense pas qu'il soit obligé de le faire ici c'est c'est pas c'est pas horrible mais euh c'est un peu euh se mettre dans des coups et variances alors que c'est pas forcément nécessaire à ses limites euh ici il veste 2 2 2 tapis on va fold ok donc on voit que euh ça n'a pas peur de mettre les jetons avec des mains euh pas hyper fortes donc c'est un peu la jungle cette après une nuit euh ici on a un peu plus de vie bébé on va quand même compléter on va jouer énormément de boutons en hu plus de 90% euh tac tac ici c'est pas le meilleur board pour ce bête mais on va essayer de le faire quand même et et give up si jamais il colle sinon on gagne jamais le coup chaudon ok et là on va on va give up ok ok et on gagne notre premier game à droite et c'est 1 x 2 ici ok il avait fait le 9 à gauche on y est on va ripush à partir de paire de 10 j'aurais juste iso j'aurais pas ripush ici au bouton on a fait 4 off on a fold alors qu'on touche encore à x5 c'est plutôt cool ok ici pareil c'est pas le meilleur board mais on va on va essayer de prendre le coup tout de suite ça reste un board ok assez bête et euh on joue 10 high donc euh vaut mieux essayer de prendre le coup maintenant ici avec une main suité on va défendre notre bébé on va jouer très fit or fold aussi donc on va fold ok nouvel tour interne ok on fait une bottom paire à gauche ici on va fold sur un board qui touche quand même pas mal sa range et est-ce qu'on peut gagner avec bottom paire à gauche yes ça gagne euh ok sur un open 2.5 x 2 boutons on va fold notre sb ici euh ici on va ripush à set off 13,5 bb un peu plus hop fold ici si on open 2.5 x bouton ça serait bien d'avoir des infos de ce qu'il peut faire avec quelle main il peut le faire euh ici on va défendre notre big blind avec un roi suité quand même sinon on fold rétro et ici on va call enfin on va check pardon ok pas d'enterre à miser sur ce board tac euh bottom paire mal cliqué on va fold directement euh ici quand il bête 2.3 bb euh euh on a pas un bon roi euh il a open préflop donc il a souvent des as ou des rois euh je préférais fold directement euh ici on va compléter euh jusqu'à 8 bb euh jusqu'à 8 bb on va jouer énormément de nos de nos boutons hu parce que les joueurs bon là il nous fait mentir mais les joueurs vont vont pas assez euh sanctionner notre range de limp hyper large donc euh c'est bien de l'exploit on va on va souvent réussir à prendre sa bb en limpant nos boutons ici on ici on on y aurait été dans tous les cas avec un as ici on va on va compléter ok pas d'enterre à bête sur ce genre de board ici on va fold notre bouton et on avait la même main il avait un tirage flush qu'il n'a pas bête euh ici on va on va open 2x ok pour justement avoir un pot plus gros quand on fait le quand on fait trips euh ici on va on va bet mi pot dame et 9 c'est des cartes qui sont dans la range euh on va bet mi pot pour pour pouvoir les déstacker facilement si jamais ils ont touché la moindre paire si on va check si on va compléter en bvb si on a give up complètement à gauche le coup on ne gagnera jamais ok ici on callera une fois ici on va bet une bb en value il n'a jamais d'as ici ici on va open shove dame valet off ici on va fold ici on va fold cette merguez à cette profondeur ici on va fold notre bouton euh 10 2 on en fera pas grand chose ok on se prend un walk on est content il fold un peu beaucoup trop de boutons là quand même ici ça va être un shove cette bb deep on check à droite sur le x5 on veut voir un flop pour pas cher on quantite donc ici on va fold euh ici normalement ça on call tous les jours jusqu'à 17,8 bb euh maintenant euh je vais fold ici en exploit je pense que quand il open shove il a vraiment euh les nuts ça a l'air d'être un joueur assez tight donc on va on va fold en exploit notre dame 10 euh tous les rois je les aurais call quand même euh parce que faut faut pas faut pas abuser non plus ici on va repush notre tencel suité ici on va repush notre as roi off et se faire et espérer se faire call par moins bien typiquement un as 4 ça nous va très bien euh ici on va compléter euh sur des stack size similaires très très short ok il nous sanctionne on va fold euh ici on va check ok on callera une fois sur un cbet parce qu'il a très peu d'as il les aurait open shove je pense et on a euh euh nos deux cartes sont meilleures que les deux autres au board euh 10 6 enfin 7 enfin 7 enfin 7 et 6 off ça va être un open shove jusqu'à 13,5 db ici pas d'intérêt à bet euh on a pas énormément de value ok et on gagne à gauche euh maintenant ici est-ce qu'on a de la value ? oui on en a est-ce qu'on peut value ? euh on va bet share euh le 7 fait rentrer pas mal de quintes quand même donc on va essayer de bet share euh je pense que ça range de call entre une bébé et 7 bébé exactement la même euh donc c'est gagné euh donc c'est gagné à gauche c'est nice on gagne que les x2 pour l'instant ici on va compléter mais ça c'est un board qu'on va c'est bête sinon pas bon bon on va fold directement avec une main si faible ok il nous refait son open de poids 5x comme il avait fait à la 2 ou 3ème main euh euh j'aimerais bien savoir à quoi ça correspond ici c'est une main un peu trop faible avec une main suité j'aurais défendu ici on va fold directement on va surveiller ses fréquences quand même ok ici on va compléter ici à 7 off on va compléter sur la première main ok ici c'est un board qu'on peut c-bet et on va give up là c'est une bonne carte sur laquelle continuer l'agression mais euh vs le field on va vraiment pas s'embêter à rentrer dans des dans des dans des lines un peu tricky euh trop compliqué ok ok donc on voit qu'il est capable de call avec R euh au flop donc ça c'est une bonne info donc dès qu'on va toucher pas hésiter à value et si on va open notre bouton c'est une bonne turn pour nous ok on touche pas on va compléter ici faut bet euh faut bet pour euh value protection euh euh j'aime bien faire euh deux tiers pot des spots un peu chiant parce qu'on est un peu on est un peu à l'aveugle ok euh quand il repush c'est vraiment chiant euh mais je pense qu'en deux euros on peut fold euh on a encore 19 bébés derrière euh euh un un meilleur valet genre valet dame j'aurai call tous les jours mais ici je vais préférer plutôt fold euh ici on a c-bet au flop il nous a call euh ok ici on va repush sur son limp et ici on give up à droite ok ce serait bien de toucher une paire contre lui si on va fold en bvb voilà donc mon mon on fold avec mon valet 10 là top paire euh top paire euh top paire euh euh il peut paraître hyper nitty mais euh je pense qu'il y a vraiment des spots moins compliqués on n'est pas obligé de se prendre la tête avec ce genre de spot euh par contre ici on va call une fois il s'est pris en walk avec paire de deux à gauche ok euh euh quand il continue c'est chiant parce qu'on a pas les meilleures valets on est battu par euh tous les valets euh donc on tarquette un 9 mais maintenant il y a il y a quand même des quintes qui sont rentrés il y a quand même euh des flush donc on va plutôt fold préserver notre stack ici on va compléter encore ok ici on va cbet pour essayer de prendre le coup tout de suite avec notre hauteur 4 on a aucune showdown donc c'est pas vraiment le meilleur board pour le faire mais c'est quand même un board essay assez qui touche beaucoup plus ma range que la sienne il était quand même assez drouille ce board mais ayant hauteur 4 euh ici on va on va bet ce flop ce flop très dry ok et ici quand il bet c'est chiant parce qu'il a le droit d'avoir des 7 mais maintenant je me vois pas fold on va on va vérifier les papiers il a souvent un 7 ici quand même pas cette fois ci tant mieux pour nous ici on va give up je pense que si on met une BB il colle avec une E2 ouais il nous aurait collé avec le 2 euh ici on va directement repush ici on va compléter on arrive pas à value contre euh car glace ici on va essayer de prendre le coup tout de suite pareil que tout à l'heure voilà cette fois ci il colle il y a beaucoup de draws qui sont rentrés quand même ici tac euh ici je pense pas qu'on ait de un tas de value euh ici quand il bet on va fold euh ici on va repush à droite ici on va compléter ok on fait seconde paire euh je pense pas qu'on ait 3 street de value euh je pense qu'on va euh ouais quand euh quand le 9 passe on va call une fois et à visite à visite river ici on va compléter ici on va check on a pas tellement de value ok la doublette du 7 nous sauve euh ici quand il open 3x on va lui donner du crédit euh euh ici roi 8 suité roi 8 suité on va être obligé de call euh 8 BB deep ok on est on est sur un flip donc on 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 shot quand même le bot sa range donc euh on est on est on est on est assez rarement en flip en réalité dans cette situation donc là on a on a shot et le bot sa range donc c'est cool et on passe le flip derrière je regarde vite fait euh ici on va give up on est hors de position on gagne jamais ce coup si au turn up ça gagne incroyable on est à un peu plus de 24 minutes de gameplay donc on va relancer une fois à gauche et une fois à droite si le HU euh dure pas trop longtemps et ça sera certainement les deux dernières games de ce gameplay ok ici on va bet c'est un bon board assez bête en plus euh on a un tirage euh pique et les adversaires vont pas assez souvent nous check raise assez limite donc raison de plus pour bet euh ici sur un limp on va re-push directement alors qu'on tombe sur 1 x 10 à gauche ça fait plaisir ici on va compléter euh ici on va quand même défendre sur la première main bon ici quand il donc se borde on va fold ici aucun enter à bet on veut essayer de réaliser notre équité sans faire grossir le pot ok et 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 ça gagne river incroyable euh ici on va check ok quand bouton open 3x en général ça représente pas mal de force ouais c'est souvent une overpair ici quand même euh si on va fold directement ouais pas du tout d'overpair en fait hein ok ok bon bon ils s'en foutent un peu ici sur un board un peu de rouille comme ça king eye on a on a quand même de la showdown pas d'inter à bet et on joue et on joue les quatre euh si on va fold si on va fold si on va fold directement si on va défendre avec une main suité ok on est content de faire la dame euh maintenant on a pas forcément de value parce qu'on a la moins bonne des dames ici sur une double paire euh il y a quelques quintes quand même euh euh si on va encore call euh est-ce qu'on a de la value c'est la question je pense qu'on a un peu de value si on revient dessus on aurait été un peu embêtés ici on va call ok j'avais r euh ici 5 et 6 on va compléter si on va iso 3x avec une super main ok et on va pas donc se board euh il y a un as euh euh on va pas faire grossir le pot encore une fois ça peut paraître un peu nitty mais euh je je vraiment pas faire grossir les pots dans lesquels je suis vraiment passé sûr d'être en value pur euh ici je vais just call et je vais le raise à la turn s'il continue à mettre une bébé ok ici euh ici je pense qu'on peut euh raise ok ici j'ai time out à droite sur ce x5 c'est quand même assez dommage euh euh on est battu par 10 et 9 mais je me vois pas folle ici clairement ici on va bet en value à droite ouais aussi 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 bon bah rien à dire c'est top à gauche on n'aura pas pu faire grand chose sur ce euh euh x10 on fait deuxième on a 8 et 5 suités à droite 8 et 5 suités c'est un open shove jusqu'à 20 BB on espère pas se faire call bien évidemment mais quand on est call on a très souvent 40% quand même euh 7 et 8 8 et 7 off ça va être un open shove 6,5 BB deep ok on fait le 8 est-ce que ça peut hold ? yes ça hold ça hold ça hold donc une win du x5 euh ouais sur cette main euh tac 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 ça c'est pas cool euh sur cette main euh ouais 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 euh quand il nous revient dessus je suis en train de réfléchir si on peut pas trouver un fold à un moment donné ou si c'est juste un setup et que et dans tous les cas on perd tout euh non il peut il peut faire ça et puis il peut faire ça avec n'importe quel roi avec euh n'importe quel double paire n'importe quel draw aussi non je pense que rien à dire sur cette main bon bah voilà pour ce gameplay euh donc on a pu voir que le niveau général était quand même relativement faible euh euh donc pas pas hésiter à jouer euh euh en value très abaissé euh voire limite être un peu nitty euh c'est pas c'est pas un défaut à ses limites est c'est pas une autre chose et puis euh et puis euh garder son calme euh veste les profils des gènes euh euh encore une fois j'espère que ce gameplay vous aura plu qui vous aura appris quelques petits trucs si vous avez une question euh ou un spot que vous comprenez pas ou avec lequel vous n'êtes pas d'accord vous pouvez bien sûr poser vos questions en commentaires j'y répondrai avec plaisir et puis sinon euh si vous avez aimé ce gameplay euh Si vous pouviez mettre un petit like et vous abonner à la chaîne, ça serait super sympa. Merci beaucoup d'avoir regardé ce gameplay, et je vous dis à bientôt dans un prochain gameplay. Salut !